bonsoir alors écoutez nous voilà il est 19h c'est l'heure du rendez-vous je suis super heureuse de vous retrouver ce soir après mon petit test d'hier j'espère que je vais m'améliorer au fur et à mesure donc je suis avec Vincent c'est lui qui me film et donc on va faire une petite un petit atelier dégustation autour du champignon rosé alors en fait comme on est chez nous c'est le moment où jamais pour ceux qui sont pas encore venus et vous êtes nombreux à être pas encore venus puisque malheureusement le confinement fait que vous n'avez pas pu découvrir notre nouveau caveau de dégustation donc qui est l'article ici c'est la partie un peu jardin d'hiver si on peut dire ça comme ça la terrasse dont on espère pouvoir vous faire profiter et puis et bien la salle vraiment ma salle de classe quand j'ai été plus petite on peut déguster tranquillement avec un super bar c'était le rêve de Vincent qui est donc devenu désormais réalité voilà donc nous voici dans l'école transformée et puis on s'est dit finalement puisqu'on pouvait pas déguster ensemble avec le confinement qu'on allait quand même déguster ensemble mais à distance et puis pourquoi pas commencer avec le rosé et ben en fait en même temps je voulais vous faire découvrir une nouveauté c'est nos nouveaux habillages qui vont arriver sur toutes nos bouteilles classiques alors les classiques et ça commence par le rosé qui va désormais s'appeler l'âme de la rive droite voilà donc le contenu par contre ne change pas puisque cette cuvée a été créée pour rappel en 1978 par mon papa donc en tout cas l'assemblage de base à savoir 60 % de meunier avec des coteaux rouges uniquement en meunier ensuite 25 % de pinot noir et 15 % de chardonnay voilà donc eh bien on va l'ouvrir et puis bah je vais laisser Vincent ouvrir et vous avez vu on a préparé une petite table avec alors on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait faire ce soir on avait prévu des tapas mais la journée est passée trop vite donc finalement on va faire un traditionnel charcuterie fromage mais qui vont bien aller avec le rosé et puis ben on a que de verre mais on espère très vite avoir d'autres verres et que vous soyez avec nous autour de la table alors des pains un peu artisanaux puisque mon papa s'est mis à faire des petits pains voilà donc des fromages artisanaux et la charcuterie également artisanale que vincent a commandé directement auprès de petits producteurs voilà je te laisse le relais vincent et je prends la caméra et voilà donc si j'ai sélectionné trois fromages trois charcuterie des produits bruts on n'est pas sur la transformation des choses simples des fromages plutôt gras voilà il ya un bris de savarin ici nous avons un bris de melun et puis voilà un peu de charcuterie donc là on a un jambon blanc donc fermier on peut le voir la couleur il n'est pas reçu comme la plupart des jambons qu'on trouve en commerce une petite copa un petit lomo et voilà on va donner on va voir ce que ça va donner avec la cuvée rosée donc la cuvée rosée chez nous c'est quelque chose de très gourmand très sur le fruit avec une belle fraîcheur donc le gras des fromages réveiller l'acidité du champagne c'est très intéressant sur les fromages d'ailleurs on peut essayer pas mal de champagne sur les fromages c'est plutôt une valeur sur si vous voulez pas vous tromper voilà on est sur les choses simples et on va voir ce que ça va un peu donner bouteilles fraîches dans bouteilles fraîches ouais entre 6 et 8 degrés il y a des gens qui aiment bien frapper d'autres un peu plus un peu plus chaud alors vous avez vu on a quand même un bon panorama pour désolé on donne envie à ceux qui sont enfermés en même temps l'idée c'est de vous faire un petit peu voyager ce ne sont pas nos vignes qui sont devant mais voilà on est sur un petit coucher de soleil plutôt agréable voilà donc je vais poser la caméra et on va continuer ensemble voilà alors qu'est ce que tu qu'est ce que tu ressens dans ce vin alors c'est mieux on est tous ensemble à l'air qui la tienne donc le rosé chez nous c'est quelque chose de très expressif un trait sur le fruit c'est une cuvée voilà où on a une forte dominance de pinot manier dont 14% de pinot manier qui est fait à la base de vin rouge c'est un rosé d'assemblage donc on fait notre assemblage sur vin blanc et ensuite on va rapporter à peu près 14% de vin rouge qui va lui donner sa couleur donc on a des rosés très voilà très sûr très rose en fait très saumon et on a une belle expression du fruit donc on est vraiment sur les fruits rouges le côté fraise fraise des bois c'est on a un côté un petit peu un petit peu épicé on a c'est très intéressant bon alors on n'a plus qu'à déguster à voir si on les redécouvre en bouche à la vôtre fraise en même temps c'est mon fruit préféré donc voilà on a ces arômes de fruits rouges et puis le soleil est là on a un beau mois d'avril donc voilà c'est des champagnes de printemps des champagnes frais et voilà qui peuvent très bien s'accorder donc sur les sur les mets que je vous ai présenté bon on peut essayer sur le bris avarin qui est très crémeux lui après tu me cuisines quelque chose la prochaine séance après on voit quelque chose de plus complexe parce que Vincent est un très bon cuisiner il faut trouver les produits en ce moment c'est un peu compliqué pour tout le monde donc on a effectivement un champagne qui est élégant qui est fin et en même temps qui est gourmand qui est vraiment généreux agréable donc brilla savarin c'est quelque chose de très montré coulant très crémeux grave on a plein la bouche mais c'est bien ça ça vient adoucir le rosé bien adoucir un petit peu le fondant du fromage et ça fait vraiment quelque chose de très gourmand c'est bien bon bon assemblage Vincent je t'ai laissé travailler mais c'est pas mal j'ai un bon professeur oui nous avons nous avons fait juste avant une petite formation juste avant le confinement avec notre ami sommelier Frédéric Pagneux et il nous avait donné des excellents conseils très bien un petit une petite charcuterie allez qu'est ce que tu veux tester un petit jambon ouais un petit bout de jambon de ferme d'accord n'oubliez pas ça travaillez vos producteurs locaux c'est important c'est super il est à plus de caractère on a vraiment un peu plus de fermeté en plus c'est parfait ça chéri ouais c'est intéressant c'est facile le bonheur en fait voilà c'est pas compliqué c'est un petit apéro champagne des bulles des fromages et des jambons de caractère on n'a même pas on n'a même pas mangé pas parce qu'en fait on n'en a pas besoin on n'a pas trop besoin ça le champagne garde sa fraîcheur en plus on est ça vient pas du tout le la sommet donc voilà n'est pas hésité à utiliser des fromages voilà un peu gras sur le champagne c'est l'acidité du vin va venir voilà on met un coup de peps à ces fromages là donc c'est assez intéressant et puis le rosé c'est toujours agréable quand il ya du soleil parce que déjà c'est une couleur c'est guerre parce que finalement on ne déguste pas qu'avec la bouche on déguste aussi avec les yeux et c'est agréable on a le soleil on a voilà on a un moment quand même assez tranquille nous à la campagne on n'entend plus d'avions à l'heure actuelle alors on est vraiment là sans trop de bruit donc ça c'est surprenant et bien pour le coup ça met un peu de gaieté en plus parce que bon le calme ça permet quand même de se ressourcer donc c'est plutôt bienvenue le rosé et puis du coup c'est le petit pain d'oeil aussi à papa qui l'a créé et c'est plutôt bien même s'il n'est pas là tant pis pour lui je crois qu'on va l'inviter la prochaine fois finalement oui tout le monde tout le monde devra venir à la maison j'espère prochainement voilà là tu fais tu goûtes quoi en même temps moi j'ai fait un petit dessin avec le brillant ouais et alors ça donne comme on brille de melin on brille de bon voilà donc on balance un peu comme le brillant ça va à un côté crémeux texture ouais mais c'est vachement intéressant en fait le champagne il perd pas du tout de sa son carrière il fait gagner de la longueur d'accord donc assez intéressant bon très bien et bien super tu es tu nous fais une dernière petite je me permets de prendre le téléphone tu nous refais une petite dégustation avec un petit jambon un petit jambon on va tenter la copa qui est quand même assez puissante sur un petit côté et surtout le côté croûte berthi propose un live avec cyril lignac alors quand tu dis tu tu parles de qui de vincent ou de moi alors alors après si vous souhaitez que vincent il vous donne son adresse d'artisan fromager charcutier ça fonctionne ouais donc non non c'est vrai que les rosés voilà c'est notre petite planche apéro voilà faut pas hésiter c'est ça match plutôt pas mal bon on n'oublie pas que effectivement le champagne c'est toujours agréable pour faire la fête les bulles tout ça c'est vrai que c'est toujours un peu on a ce côté un peu enivrant mais ça reste un vin et qui va avec voilà avec des mets santé avec des mets avec des fromages notamment enfin nous c'est là en général on l'apprécie le plus avec des produits bruts avec des produits voilà frais pourquoi pas enfin là évidemment on n'avait pas de crevettes on n'avait pas de choses les produits de la mer mais ça aurait été aussi très très intéressant ça aurait été vraiment voilà mais malheureusement on a eu du mal à trouver des artisans pêcheurs et sortent plus trop à l'heure actuelle donc donc voilà et bien je crois que merci je crois effectivement que ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas on va vous donner rendez-vous demain j'espère qu'on vous a fait un petit peu voyager qu'on vous a un petit peu déconfiné dans la tête au moins ah oui christiane qui est de langres demande pourquoi on n'a pas pris du langres c'est vrai c'est vrai prochaine fois promis voilà alors si tu nous les envoies par la poste on fera avec du langres demain on vous donne rendez-vous je pense plutôt dans les vignes j'ai déjà une petite idée alors plutôt dans l'après-midi pour vous faire partager un petit peu notre travail viticole du moment et voilà on fera je pense une dégustation d'ici la fin de semaine j'espère avec un autre champagne et là j'espère que Vincent se sera mis au fourneau et voilà j'espère que ça vous a plu on va quand même se dire au revoir parce que on veut pas non plus que ce soit trop long et on préfère vous dire rapidement de nouveau coucou avec une nouvelle vidéo on a la bouteille à finir et on a effectivement mais on est ouvert à toutes vos suggestions franchement si vous avez des choses que vous avez envie de voir qu'on vous a jamais montré parce qu'on a peut-être pas forcément on n'y a peut-être pas forcément pensé et bien nous on est ouvert on vous montrera plein de choses alors peut-être pas tout tout parce que enfin on a des copains qu'on commence à rigoler sur le fait qu'on pouvait peut-être aussi enlever le bas mais on va pas l'enlever pour mesurer mais voilà n'hésitez pas on reste on reste alors attendez quelle est la question que vous nous avez posée ? ah non on n'a pas recraché ce soir non 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 jamais c'est interdit alors surtout en ce moment franchement on a besoin de on a besoin de sourire de bulles et voilà donc on vous embrasse tous très fort et on vous dit à très très bientôt et bonne soirée à tous et bah buvez des bulles faites-vous plaisir alors avec modération quand même parce qu'on va on est dans la consommation responsable et dans la consommation plaisir voilà bonne soirée au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501